On pourrait définir le community management comme un travail sur trois axes. Le premier ça va être évidemment l'animation et la publication sur les réseaux sociaux. La deuxième partie c'est la gestion de tous les avis en ligne, à la fois pour la collecte des avis positifs mais aussi pour la modération des avis négatifs. Et le dernier grand point du community management c'est évidemment l'animation de la base client de l'entreprise. L'intérêt pour une entreprise de travailler sur le community management c'est évidemment d'essayer de développer sa notoriété, de faire connaître son savoir-faire, ses produits, ses services et puis aussi de fidéliser sa clientèle en lui poussant des offres promotionnelles ou des offres qui peuvent être intéressantes pour essayer de les faire venir dans l'établissement. Les trois bons conseils qu'on pourrait donner à un entrepreneur qui veut se lancer sur le community management c'est les trois éléments suivants. La première chose évidemment c'est l'identité visuelle, une bonne charte graphique parce qu'on a besoin de reconnaître en un coup d'oeil l'entreprise qui communique. La deuxième chose évidemment c'est aussi le ton, essayer d'avoir un ton décalé, un ton personnalisé pour qu'on puisse sentir la patte et l'identité qu'on veut donner à sa communication. Et le troisième élément bien évidemment ça va être la fréquence de publication. On sait que les algorithmes ont valorisé des publications fréquentes sur les réseaux sociaux donc il faut avoir un planning éditorial rigoureux et s'y tenir. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci. Merci.